Il m'envoie tes... Continue cette histoire... Quand tu t'arrêtes... Tu penses pas que ça soit une très bonne idée... Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que tu caches ? C'est lui qui a tout à perdre avec tes yeux... C'est le maillot de quelle équipe ? C'est le maillot de quelle équipe ? Mon Galias pro, est-ce que tu mets un maillot du Nigeria ? Parce qu'on va aller courir, tu m'as forcé... Je vais te forcer à courir là ? Ça te fait plaisir ou pas ? Grave ! Qu'est-ce que t'as dit sur l'ouverture, le puits de lumière là au-dessus de ta tête ? A chier ! Et des fois ils ont des éclairs de génie... Mais alors ça... Mais c'est quoi le projet ? J'en ai aucun... Dernier jour à Tokyo mon Gaïgo ? Bah non, on revient après donc ça va... Mais j'avoue que s'ils pouvaient nous livrer les dates à valises avant qu'on se barre de Tokyo... Ça serait déjà cool... Histoire qu'on évite découvrir après Fukuoka et Kagoshima... T'as des affaires à récupérer toi mon gros vieux Kevin... Ouais ! Y'a une valise pour nous deux qui va arriver... C'est vrai qu'il y a une seule nom de Kevin... Et j'aime beaucoup Kevin... Mais je te jure que j'espère que c'est la mienne... Attends c'est un événement quand même ! T'es en train de filmer Kevin Garcelle et les gens n'ont pas l'habitude de le voir... Parle lui un peu plus... Et encore moins de l'entendre pas bipé... Donc là tu vas courir, t'as prévu quoi comme petite basket ? Je sais pas, des chaussures Adidas... Ça c'était Domingo qui m'avait donné ça... Comme c'est gratos on regarde hein... Programme d'aujourd'hui les amis, on a encore dégainé ce vieux maillot... Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller courir une petite heure avec mon Gaïas... Après l'effort, le réconfort, on va aller chez le papy... On te voit hein... On va aller chez le papy euh... C'est le papy chez qui on était à les petits-déj l'an dernier... Non toi t'étais pas là... Et qu'est-ce qu'on était bien sans toi c'était vraiment fou... On me trouve mal mon poste tu vas voir... On va aller petit-déj chez le papy... Et après on a une activité samouraï aujourd'hui... Qu'on va faire avec Baki en plus de l'émission... Ça régale... C'est parti on va aller courir... J'ai jamais couru de ma vie mec... Non la tête de ma mère j'ai jamais couru... On a jamais couru... Si enfin... Genre euh... Je fais des tours de terrain mais... Dans la rue comme ça jamais... Genre vraiment le fake là c'est inédit... C'est la première fois... C'est un peu mon dépucelage de la course à pied là... On va faire du petit squat du fait pour se chauffer les cuisses... Ouais mon pote... Ouais mon pote... Je suis déjà fatigué hein... Tu baisses bien... Hop... Tac... Hop... J'aime bien le moment là c'est pas mal... C'est juste pour chauffer un peu les cuisses... Quelques... De toute façon aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On fait que un petit footing... Donc une heure de footing sans trop de difficultés... Le but c'est d'avoir une allure on va pouvoir parler mon Gaïas... Trop content... On a tellement de choses à se dire... Je suis trop heureux... On a tellement de choses à se dire... Donc c'est ce qu'on va faire... On va faire un petit tour de pâté de maison pour commencer... Ensuite on va aller au bord de la Skytree... Let's go... C'est parti... Tiens on a dans le pot ! T'en as dans le pot ! Ça va mon Gaïas, ça se passe ? Ça se passe ? 3 kil... Ça fait plus de 3 kilomètres... 26 minutes, les stats, 3,20 km, tranquillement. Qu'est-ce que tu as fait ? Franchement, il ne paye pas de mine, mais il est léger. S'il se mettait à courir, il me dépasserait en deux semaines. Bah ouais. Tu sais que j'ai juste mal au mollet. J'ai mal le cardio et tout ça, c'est tranquille, mais c'est juste les mollets, sachez, parce que vu que je ne fais jamais de sport, j'ai l'impression que c'est du béton. C'est le début du vlog, tranquille. Juste après, on va aller sortir pour petit-déj. Les amis, drip check, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller faire une activité de samouraï. Et comme vous le voyez, je suis, je pense, agréable à regarder. En tout cas, je ne sais pas, mais je ne suis pas le plus agréable à regarder. C'est lui, aujourd'hui. Ah bah, tu trouves ? Non, là, c'est vraiment, je suis modeste. T'as reçu ? Ouais, mais ça, là, je suis arrivé en douceur. T'as eu des petites vestes là, des petits bas, une clôture, père Azix. Est-ce que ça, c'est ma serre de la nuit ? Non, je suis tranquille, c'est lui qui est chaud. C'est vrai qu'Yas, là, hier, pour vous dire, vous l'avez tellement vanné sur ses vêtements qu'il a dit, je vais dépenser des sous. Il a dépensé pour 500 balles de vêtements, dont cette petite veste babe. Petite veste babe, petit t-shirt simple, petit caraguardia simple, bon, chaussure un peu minable, dégueuasse. Il était habillé pareil hier. Genre maintenant que c'est faux ? Hier, je t'ai habillé pareil. Non, mais hier soir, on va faire quoi aujourd'hui, les amis ? On va jouer avec des katanas comme les Tortues Ninja, comme Leonardo dans les Tortues Ninja. Ça va être très, très dangereux, très violent, mais on va apprendre l'art du katana. Exactement, on a réservé une petite activité avec un samouraï, les amis. Et il y aura Baki également. Il va nous faire une démonstration de comment ça fonctionne, comment on fait. Puis après, on devrait pouvoir nous-mêmes tenter de schlasser un petit peu ces choses-là. Derrière, on va aller visiter un petit truc à proximité. Zak enroule avec Baki, une belle journée. Ah, je suis de bon hiver. En plus, on a couru. En plus, on a couru. On a couru ce matin, je suis bien. En plus, ce soir, il va falloir finir de ranger l'appart. Il faut que ce soir, on fasse des awards de la maison. Le plus crado, le plus problématique, le plus sympathique. Non, le plus sympathique, je dirais Alex. Il a dormi tout en haut sans faire de bruit. Il nous a laissé tranquille. Pour moi, pour moi, ça. Il a fait chier personne. Et tu l'as bulli. Le plus crado, je sais c'est qui. Et j'ai des bons arguments. Un petit indice ? Il a laissé son empreinte dans les toilettes. Ah, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Ah, ça, je l'annonce. Ce matin, j'ai laissé un ferguitail. Encore du papier toilette au fond du truc. Bizarre. Non, je l'annonce pas, ça se fait pas. Mais, il y a quelqu'un qui a eu très mal au ventre. Et il a tiré la chasse, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, moi, quand je pisse, je relève la lunette. Ouais. Et sous la lunette, il s'est passé des choses. Oula, je dirais rien. Quoi, c'est le dédouaner immédiatement ? Parce que moi, je fais partie de la team pipi assis. Non, non, ça va pas. Non, mais le problème, c'est que c'est pas du pipi assis. La trace que j'ai vue. Il y a Yes qui va aller chercher un truc minable. Quand il revient, on juge. J'ai peut-être un peu mangé quand même pour le truc de samouraï. Là, ça va secouer dans le ventre. T'as remangé encore ? Ah oui, là, tu es en train de manger. Ouais, mais le machin, c'était gras d'où ? Du riz au beurre. Du beurre au riz. Du beurre au riz avec des légumes et de la viande et du poulet. Ça m'a brassé. Mais vous savez, je vais vous montrer un truc. Regardez les distances qu'on fait. Là, c'est le dernier jour à Tokyo avant la fin. Demain, on va à Fuko Oka. Regardez. Déjà, là, il est 13h17. Regarde le nombre de pas, déjà. Voilà. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, avant-hier, je vais m'entraîner déjà 4 fois depuis que je suis au Japon en une semaine. Et on bouge et on bouge et on bouge. Donc, je m'entraîne et on marche. Et peut-être les gens dans les commentaires peuvent me dire, mais je me posais la question, est-ce que le fait de marcher genre 22-23 km par jour, dont souvent un tiers ou la moitié courue, j'ai fait des séances de plus de 10 km, est-ce que ça m'aide indirectement pour le marathon ou quoi ? Genre, est-ce que la partie marche, vu que ce n'est pas à haute intensité, ça ne m'aide pas ou alors peut-être que ça me fait perdre du poids et que ça compense le fait que je mange comme un sac ? On ne sait pas. Je suppose que oui. C'est du pom-se. Yachtage, c'est quoi ? Un 10 kg, ton fou. Ça coûte combien, ça ? 100 euros. Ouais, histoire de casser la coupe, quoi. Attends, même... 80 euros. C'est correct, mais c'est pas... C'est du riz avec un peu de poisson blanc. Petite boue, on se lève à 7h demain pour aller à Foucahoka et il y a la LDC de 4 à 6h du matin. Demain, dans le vlog, s'il y a des gens qui manquent d'énergie, on ne se pose pas de questions. L'avion s'est muni. Une heure et demie. Oh, vrai, ça... Et d'ailleurs, à Foucahoka, là, on va, c'est... On vous présentera plus, mais il y a un festival avec 2 millions de visiteurs pendant qu'on y est. Donc, c'est là, ça y est, on va tous les soirs, déjà. Ça, c'est le mec qui vous suivait, Joël. Je veux bien raconter cette histoire. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense pas avoir été méchant. Il y a un frérot qui nous a reconnus quand on était à Sakusa, il était sur un banc. Il nous a pas reconnus. Il a reconnu Yars, d'abord. Il a du buzz de fou. Et après nous avoir reconnus, on discute, photo... Ensuite, il me dit, ouais, il y a Joël, il est où ? Joël est 300 mètres devant. Il dit, bah, vas-y, je vais aller voir Joël. Il fait 300 mètres devant. Joël. Après, oh, il y a Baki. Baki. Donc, il fait la totale. Oh, calme, il n'y a pas de souci. Ensuite, il commence à être en ambiance Radio Street à raconter ses problèmes avec les femmes à Joël. Joël, il est poli, il écoute. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. À la fin, on marche pour rentrer au Airbnb. Et le frérot, il nous suivait encore. Et vu que je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que certains étaient mal à l'aise, moi, moi, j'ai demandé au frérot. Je lui ai dit, ouais, enfin, je me suis retourné. Je lui ai dit, frérot, on rentre au Airbnb. C'est une chose si tu nous suis, tu vois. Et voilà, ça en est resté là. En fait, vu que je ne savais pas trop comment m'y prendre, je lui ai retourné, j'ai fait... Et Joël, ça l'a choqué. Ouais, mais après, en vrai, comme je dis souvent, tu vois, les mecs qui nous suivent, enfin, globalement, ils sont cools. Moi, ça arrive à Paris, ils ont une croise, mais ils sont un peu... Mais lui, il était sympa. Je ne le taille pas. Ils sont un peu impoli, mal éduqués, ils sont rouges. Ils arrivent et ils bercent. Ouais, tu vois, alors que lui, tu es chill. Donc moi, quand je l'ai vu, tu es cool. Je lui dis, vas-y, on va... il n'y a pas de problème, on va te souper avec lui. C'est juste ça, mec. On ne crache pas dans la soupe. Venez nous voir quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Soyez polis, on discute, vous êtes des bons. On vous doit beaucoup de choses, ça dure 15 minutes, vous me suivez partout. Oui, bon, là, au bout d'un moment, ça fait un peu long. Mais sinon, en général, on ne va pas faire les superstars en deux. Sachez que nous sommes proches de la communauté et que nous lisons l'ensemble des commentaires. Tous, quasiment. Tous les soirs. Tous les soirs. Et on se les envoie. Il n'y a que Joël qui ne lit pas tout. Parmi ces commentaires, forcément, tonne d'encouragement, des gens très sympas. Et alors, il y a des gens, une très petite minorité. Ouais, ça me plaît. C'est... C'est des gens... C'est méchant, moi. Des chances pour la France après avoir ruiné la Thaïlande, ils vont ruiner le Japon. On n'a rien fait. Je suis déjà en train de penser au voyage de l'an prochain. Si j'écoutais mon cœur, Japon 3. Et sinon, si j'écoutais ma raison, Montréal. Moi, j'aime trop Montréal. Japon 3, ça me joue bien. Mais Montréal, je pense que ce serait lourd parce qu'il y a des bêtes de créateurs quand il est francophone. La ville est exceptionnelle. Paradoxalement, elle n'a pas été si mise en avant que ça alors qu'elle est francophone, je trouve. Il y a des gentils japonais qui me regardaient en souriant comme ça. Donc, on ne les a pas filmés, bon, là. C'est un truc compliqué à IAS, genre 7x6. IAS ? 7x6. 42. C'est bon. Joel, t'es bon ou pas ? 8x8. C'est un tap. Ça, c'est un tap. 6x8. 8x8. 48. C'est long, frère. 2x9. 81. Là, on va récupérer Baki et puis on va aller rencontrer notre maître samouraï du jour. Je suis impressionné. Ça va quoi ? Ça va découper des jambes, quoi ? La forme, bien c'est bon. La puissance. Là, c'est très bon. Là, je vois que les achats sont allés de... Non, ça vient de chez moi, ça. Tu l'avais déjà ? Tu sais qu'il n'est même pas sorti celui-là. Ah ouais ? Il n'est même pas sorti. Il est chic. Fais pas des bêtises avec, on te reconnaîtra. Ça va, t'es prêt ? Ouais, je sais pas. J'ai vu un petit samouraï, là, regarde, sur la fiche, là. Ouais, je crois qu'il y a vraiment que ce soit ça. Donc, j'ai caché qu'un texte est là. Ouais, c'est là. Oh, je suis hypé. Il y a un maître samouraï qui va nous montrer des moves. En mode Zoro-Droi. Ah, vraiment ? Mais tu sais que lui, il va se mettre en tenue traditionnelle et je crois que nous aussi. Ah, bah, j'espère. J'espère. J'espère aussi, ouais. Vraiment, j'aimerais bien avoir l'habille, avoir le drip, tu vois, et qu'on fasse une photo ensemble, tu vois. Ah, ça me tente. Vous avez fait quoi hier ? Hier, comme vous, c'était journée off un peu. T'as vu, c'était pas mal, hein ? On est allés dans le quartier, un peu comme tu nous l'as dit. Tout est stylé. T'as vu ? Il n'y a pas que Shibuya, tu vois. Eh oui, il n'y a pas que Shibuya. Les gens, ils ont la maladie de Shibuya. Ils viennent à Toco, ils vont qu'à Shibuya. Allez, gars, boit ça, de la caféine, de la patate pour que tu arrêtes d'être minable. On allait courir ensemble ce matin ? Alors ? Il a dormi plus de 6 heures, il est fatigué. Je suis éteint, là. Je suis KO. Non, mais après, les fois que tu cours, quand tu rentres, tu prends une bonne douche, un petit déjeuner, tu te poses, direct que tu dors. Là, vraiment, tu me mets dans un lit, tu ne vas pas avant 6 heures. C'est pas qu'il te met une petite... Là, c'est un bien me réveillé. Un petit... Comme ça, comme ça. Ça me réveille bien. Tu mets un petit revers ? Moi, je le mets en revers. Non, moi. C'était ridicule. Il est gentil. T'as pas bien son pote. Vas-y, mais... Mais... C'est que... Heureusement, je l'ai vu. Heureusement, je ne sais pas. La pulsion humaine. Yass, il disait qu'il était fatigué. Et j'ai dit, si Baki te met un revers, tu penses, ça te réveille. Ah bah là, mon gars, c'est plus épicatif. Alors, dit, il m'a mis un revers. Et en fait, j'ai voulu lui envoyer un, mais j'ai eu une pulsion. Tu vois que c'était bien chargé. En plus, on fait l'émission, ça. Ouais, en plus. Ça fait plaisir. On va le faire en avance, du coup. On va le faire à 19h. Comme ça, ce sera à midi heure française. Ça ne change pas grand-chose. On l'a fait hier avec Baffé Gomis. Baffé qui était un roi. Allez regarder l'émission avec Baffé en V.O.D. exceptionnel. Du coup, on va faire avec Baki aujourd'hui. Donc, Baki qui est au Japon en même temps que nous. Donc, ça régale. Et j'ai préparé plein de trucs et tout. Donc, je suis très content. J'ai regardé tout ce qui a été fait sur toi. Les documentaires, la sueur, les autres interviews que tu as fait. Ah ouais, ouais, là, je suis paré sur ton sujet. Donc, on va faire un beau truc. Et voilà. Vraiment, je suis très content. Et demain, on part. Fukuoka. À quelle heure ? À 7h30 du mat', on quitte l'appart. Et à 10h, il y a le vol, mais c'est des mots. Juste à côté, là, après l'activité qu'on fait, il y a le Tokyo Dome à côté, à pied. Il y a le sous-sol de Baki, là. Ouais, exactement. Il y a le Tokyo Dome, il y a le sous-sol et il y a un manège qui passe dans le centre commercial. Ah, genre 7 euros. Vas-y, bah, on le fait, en vrai. Voilà ! Ah, merci ! Je l'ai fait l'an dernier. C'était de la preuve. Ah, c'est vraiment ce qu'il est. Moi, c'est autour de 2 minutes. Oui, c'est un grand tour et tout. C'est un grand tour. Ah, il fait vraiment des sensations. C'est pas un manège d'enfant, quoi. En vrai, t'as pas la tête à l'envers, c'est pas le truc le plus effrayant, moi. C'est un gros venteur. Non, t'as pas la tête à l'envers, frère. Non, bon, ça va. Mais par contre, il monte. En fait, quand ça monte, tu vois le Dome à côté, le centre commercial, les gens en bas, ça monte tout, 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 tout. Et ensuite, tout en haut, il y a la poche. C'est comme le Silver Star à l'Auropear. C'est comme le Silver Star à l'Auropear. Ah oui ! Ah oui, c'est un vrai truc. Le Sam avec Michinari, il est en train de regarder tout. T'es marre. Je suis trop fatigué, mec. Pourquoi tu filmes comme ça ? Je sais que c'est imposant. Tu m'apprends à ce que tu fais. On apprend à vivre avec. Putain, tu peux mettre une virgule avec ton Yéph. Vas-y, casse-toi. Par contre, on peut mettre ça, gros. En fait, je ne sais pas si ça cesse ou si c'est pour nous. Parce que j'en ai compté 5 et on est 5 à le faire. Donc, il y a moyen que ce truc noir, là-bas, c'est pour nous. Le flow qu'on a avec ça, gros. J'espère qu'ils ont prévu un pantalon un peu là. Est-ce que tu vas rentrer dedans ? Bah oui. Oui, c'est pour qui ça devrait aller. Les gars, ça ne se pose pas la question. Il y a les gars qui rentrent dedans. Je vais flotter. Puis, ça se voit, c'est très homemade. Tout les cartes, vous voulez ? Oui. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et les 5, ils sont cartes, vous voulez ? Oui, les gars, je ne vais pas jouer au con. On n'est pas dans Foronance. Il y a une carrière sportive, il y a des carrières YouTube ici, s'il vous plaît. Faites attention à ça. Avec le sabre en bois, je veux bien. Mais le vrai, les gars. Là, on va, tu sais quoi, les trucs en métro. Là, au début, en bois, je pense. On sera assis et il y aura de l'espace de ouf pour ne pas qu'il y a des trucs bizarres et tout. Mais allez-y doucement, les mecs. Vous n'allez pas me faire. Regarde, yes. C'est un club de golf qu'il a, là. C'est un club de golf. Yes. Tu utilises comment tout ça ? Je pense que c'est en diagonale, déjà. Ah oui, il y a des liens. Tu sais que les samouraïs, les samouraïs, à l'ancienne, ils marchaient un peu comme ça pour être rapides, pour dégâner, comme ça. Leur démarche dans la vie de tous les jours, c'était pour mieux combattre. Genre, ils marchaient un peu comme ça. Comme ça, si jamais il y a une dinguerie, ils peuvent dégâner très vite. Le challenge, est-ce que c'est un peu comme ça ? Ok. Aujourd'hui, je soutiens Miss Ishihara. C'est bon de vous rencontrer, Michinari. Merci beaucoup. Je suis venu à vous. Bienvenue. Bienvenue. Merci. C'est vraiment un maître dur. Juste nous-mêmes. Elle est master, mec. C'est pas dur à trop. Les tenues, vous ne meant pas, elles sont incroyables. Les tenues. Moi, j'ai juste perdu le pantalon. Oui, ce que j'allais dire. Merci. Ça a l'air d'être souple. Et le costume change, one by one, Miss Ishihara, c'est le premier défi. À votre place, c'est qu'on descend de bras. C'est un peu plus dur. Après, il y a un style kimono. Kimono. Kimono style. Ce marqueur est un simple marqueur. C'est le symbole de ce dojo. Dans ce ancien livre, c'est la vue. Dragon. Ok, Dragon. Au même endroit que Tortue Géniale. Exceptionnel. Left foot fast, except for waist. C'est un bon lit de foxy. C'est calme. C'est un petit flotte. Franchement, c'est énervé. D'ailleurs, le mec qui a pris des photos, comment s'appelle Alex ? Alex. Je lui ai dit que je voulais retrouver. Il me donne encore des photos. Il m'envoie une photo, deux photos, max. Il faut qu'il me voit toutes les photos. C'est très, très important. Dis-lui que je voulais retrouver. Alex aurait pris des coups de pression d'un nombre de personnes différentes. C'est phénoménal. Je suis flex. En mode samouraï. Incroyable. Yosumitsu. Oh là, Baki. Oh là là. Je l'ai découpé, là. Ah ouais, c'est bien. On va prendre une photo terrible. Ils sont forcés japonais. J'ai hâte de voir Garcia. Garcia, il est entièrement japonais, de la tête aux pieds. Ça, c'est les samouraïs saoulants, là. La technique de l'homme saoule. Là, c'est un petit shadow, quoi. Là, tu es chaud, là. Là, tu es chaud. Elle allait vers l'en sortie, c'est qui, le mec sérieux, ici ? Le mec le plus nerveux. Regarde, mon gars, elle a cheveux, là. Je peux tuer, là. Le katana. Old style is two swords. One sword is katana, long sword, katana. Short side is wakizashi. Wakizashi. Two swords. Two sword style is old style. Là, tu as ton katana et ton wakizashi, mes potes. In the harakiri, it's something like harakiri, short side sword. Ils utilisent le petit pour le... Harakiri sword. Pour le déshonneur, ouais. Yes, yes, yes. Est-ce que tu es de gros ? Comme l'autre side. Oui, c'est vrai. Ouf. Il dit que ce n'est pas dangereux. Non, non. C'est pas dangereux. Oui, oui, c'est pas. Tout va bien. En fait, ceux-là, ils ne coupent pas. Ils peuvent te fendre. C'est comme une barre de fer, en fait. Genre, là, je te le mets dans le crâne, ça te coupe le crâne. Ouais, je te fais confiance. C'est impressionnant. Attends. On va mettre. Tu as fini ? Oui. J'avais joué moi. One by one, check. It's a good, baby, go to center point. Okay, it's good. Soft, it's soft. Okay, it's a good. Samurai, serious face. Serious face, no smile. No smile in the picture. Oh, open. Okay, open. Pourquoi moi ? Good, good, very good, very good. It's open. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, 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 c'est bon. No teaching de Koyak-Dexe à la Sumala. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est une mauvaise sorte. On verra ça. Oh my god. Quand il me dit oh my god, c'est bon. Yes. Next open technique. In the body. 30 degree point. This 30 degree point. Next. In the sword from. In the right foot step. One. Hand open. Very good. It's a open technique. C'est un vrai samurai. Ok, t'es bon. Very good. Eh oui, tonton. En fait, normalement. On the sword. This point. On this point. Sensit. Sensit. Saya. Insat. Saya. Saya. Insat. So. In the body. Left side. 30 degree. Slowly. Right foot step. One hand open. Very good. On the sword. In the sword. Saya. Back down. In the. Rambo. Agoti. Something big. In the. Saya. Sold you. In the. Sold. Saya. Dining. To. Step. All right. So. Go. Build better. Better. Better God. Better, better. All three now. Go. It's a damn well. In the last thing. Last. Cutting after. Go. It's a good. C'est bon, c'est bon. On est vraiment en train de faire des deux fois. Ensuite, l'insap. Et l'ouvre. L'autre hand est organique. Et cela, lentement, lentement, l'ouvre. C'est bon? L'autre côté est rapide. Second, long sole position. Left foot in the front. Right foot to the step back. Just this. Please. It's ok. Inside. Short side inside. Next. Yes, very good. Open. And open. It's Miyamoto Musashi. Miyamoto, on t'a rendu fier, mon gars. Miyamoto would be proud. C'est qui ? C'est le mec qui est dans Ma Vagabond, le personnage principal. Ah ouais ? Je sais pas. Ah, il peut pas m'arracher l'épée. Et ce qui est en sécurité. Et ce qui est en sécurité. Après il peut prendre juste ça par contre. Là j'ai plus que tu lui vois. Et il dit, ce qui n'est pas en sécurité. Et ce qui est. Tu vois le mec qui pratique là. Je pense qu'il sait pas se battre en vrai avec ça. Genre il sait juste faire des répétitions de technique. Il est en train de comprendre que Baki c'est un combattant. Regarde. C'est un combattant. Oh, c'est un combattant. Oh, c'est un combattant. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est un combattant. C'est un combattant. Très bien. Et comme d'habitude, comme la dernière fois, j'ai mis le lien de son activité Airbnb. Donc dans la description. Donc si vous venez sur Tokyo, vous voulez essayer. C'est un combattant. Il est très sharp. Pfff. Can you get it again? Oui. Oh, il dit, «Don't touch. Don't touch the breath». Me. Every morning. Joke. La direction. Ils se trouvent pas encore. Il veut dire qu'un combat ou dans le monde. Il veut dire qu'unât ennemi, dans le scoring. C'est le cas avec lui. Le cas avec lui. En Ohono III, non le stop. Le salt, c'est le stop. C'est 80%. Aujourd'hui, la position principale est au centre de position. Allez ! Le meilleur point dans la 4e technique. Moi je dis que c'est l'invité de Zach Orlib en dernier. Non, c'est pas vrai. Et l'autre de Zach Orlib en avant-dernier. Bon allez, je vais te dire que tu m'as allé au niveau. Voilà ! Allez, jouez ! Ah ça je crois que j'ai pas l'appel. Slowly up, slowly up. Go ! Ah il est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Ça va rentrer chez moi ça ! C'est moi là ? Non, il y a juste des instructions. Next go ! Slowly up. Slowly up. Slowly up. Go ! Oh mon Dieu ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Slowly up. Next go ! It's starting to diggly. Next go ! Là j'en veux la patate ! Let's go, let's go ! Translation ! Slowly up ! Go ! It's a good ! Very good ! Good job ! Thank you, thank you, thank you ! It's okay, it's okay ! Thank you ! À la fois j'ai une clore ! Elle finit le coup ! Écoutez, le garcia n'a même pas réussi à cut ! Tu vois il fait encore pitié ! Next go ! Go ! Chen ! Double job ! Good job ! It's amazing ! Thank you, Rechange ! Tonton ! T BON ! Et donc, chez toi ce qui était bien, c'est que l'autre on a entendu... Alors que les autres on n'a même pas entendu. Mais en fait, il le disait, la force est qu'elle vient de la main gauche. 80% et 20%. Et donc en fait, comme ça. Franchement, c'est ma vidéo, je suis content, hein, 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 hein. C'était le meilleur élève, c'était le meilleur élève. Pour l'instant, pour l'instant, c'est l'heure de Gutsu. Oh, ils vont sortir un gros, je crois. Oh, ils sont en train de chercher un énorme, frère. Full-size tatami Ichijou, 1m80cm. C'est très, très difficile, pas facile. Vous ne l'avez pas entendu, mais Joel, il a dit, mettez-lui une bûche de Noël, là, une crêpe au chocolat. Merde, comment il est bon. Ouais, parce que moi, j'avais l'impression que l'après, je me suis dit, bon, en vrai, c'est simple. Donc je pensais que personne n'allait rater. Moi, je n'ai pas un tapé assez fort, en fait. Tu ne sais pas. Next goal, concentration. Go ! Very good ! It's OK ! Very good ! Good athlete ! Bravo, Baki, mon gars ! Very good ! Very good ! C'est gros, quand même. Ouais, quand même, ouais. Il y a une dif ! Ah, il y a une dif ! Félicitations, Baki, mon gars ! Bravo, bravo ! Fast, full sight ! In the heat, fast ! Je suis le premier à avoir fait ça, il l'a dit, non ? Ouais, je suis le premier ! Very good ! Thank you very much ! Very good ! Pendant que Kiyas a coupé un Napolitain, alors que Garcia n'a même pas réussi à découper. Kiyas a fait un vrai truc, Kiyas. Non, c'est Garcia qui faut vanner ! Yui-chou 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 ! YERI ! YAH ! C'est incroyable ! YERI ! Merci beaucoup Max ! Le début gros, que sortaient les épées, et une tension ! Non ! Quand il a sorti l'épée au début aussi, c'était une derrière ! Il y avait une tension ! On dirait qu'il allait découper des règles ! Je vous mets le lien de l'activité sur ABNB si vous voulez le faire vous-même, quand vous venez à Tokyo ! Je crois qu'ils nous en font un dernier ! Il y a encore quelque chose ! C'est eux qui l'ont fait ! Ah ! Let's go ! Hop ! Oh merde ! Oh tonton ! C'est un équipement match ! C'est un équipement match ! Non mais en fait, la démo qu'il fait à la fin ! C'est énorme ! En fait, il est appris à faire pour à la fin te rappeler que... Ouais ! En fait, ouais ! Je pense que tu réalises quand toi tu l'avais ! On va enchaîner avec quelques photos ! Pour le flow ! Vous connaissez, il serait dommage de ne pas faire profiter les réseaux ! Les gens, il a dit un truc, le cross-post noir qui arrive, je veux faire un cross-post tous ensemble ! Non mais, je pense que les gens, malheureusement, j'ai peur que le fait qu'ils le voient qu'ils ne réalisent pas ! Non mais quand même ! T'inquiète pas ! Mais non, parce que quand tu le fais... Il y a une pression dans la pièce ! Il y a une tension bizarre en fait ! Ouais ! Qui va rater, qui va pas rater ! Tu te rends compte de la perf quand toi tu as essayé juste avant en fait ! Et puis j'espère que pour les vlogs, vous appréciez les quelques activités comme ça ! C'est pas toujours que de la vibe et que du... On voyage, tu vois ! On fait également d'autres choses ! Tu n'en prends pas du Kenzo à taquille ! Il tue ! Il est beau ! Il veut ! J'aimerais bien l'avoir ! Le problème, c'est que je lui casse la gueule et je pense que c'est mission impossible ! Je pense qu'il est parti en coffre ! Ah ouais ? Ouais ! Là, c'est genre pièce unique ! Ouais ! Ah ouais ! Pas mal, il est en place ! King of sport ! Eh Baki, il peut faire des sparrings sans rien dire ! Non, on ne peut pas y aller ! C'est pas ça ! On va au Tokyo City Dome, juste là ! Il y a 2-3 activités à faire ! Et juste après, on va aller faire l'émission ! Une émission qui me tient à cœur ! On vit une belle vie quand même ! On va faire gommetière ! Baki est juste là aujourd'hui ! Regardez, on se balade ! On a la vibe ! Regardez, avec Joël là, qui parle... de manière expressive ! Ça te rappelle des souvenirs ? Ouais, des supers souvenirs ! Certainement pas ! Je crois qu'il est aussi haut que le Silver Star en fait ! À première vue, je dirais non ! Mais en fait, pour toi, c'est qu'on est bien en hauteur ! Mais en hauteur, ouais ! Ça veut dire... Est-ce que tu n'es pas surélevé ? Après, non ! Je crois que dans le sens où l'attraction, elle est en hauteur, elle aussi ! Si, pour ne pas être bêtises ! Un peu ! Vraiment, je vous le dis, c'est un très grand vibe ! Moi, je peux te dire, le Silver Star, la sensation... Tu sais quand ça monte ! Tic, tic ! Pourquoi je suis monté là-dedans ? Tu regrettes ! Et là, regarde Baki ! Il y a le dôme ! Ouais, tu vois, c'est ça ! Ouais, c'est ça ! Ah, c'est ça ! T'as mon gars, Joel, tu rates des choses ! Ah bah, avec plaisir ! Ratez ça là ! Ah tiens, je suis content ! Ah, tu vas pas le faire avec Joel ? Non, je vous regarde, moi je garde vos affaires ! Moi, je garde vos affaires ! Non, moi, je l'ai fait l'année dernière ! Je l'ai fait l'année dernière ! J'ai porté mes couilles une fois, pas deux ! Est-ce que Mathéo, le monteur de ce blog, peut lui ressortir le résultat final du portage de couilles ? Vous regardez Yass, il est traumatisé ! Je te jure, j'aurais pleuré, gros ! Je te jure, je suis pas bien ! Oh mon pauvre ! Non, gros, j'en pouvais plus, mec ! Mais tu sais que je disais, là, quand je vois ça, genre, j'ai des pas des haut le cœur, mais tu sais, ça accélère le cœur, genre, vraiment, ça me fait... Ça te stresse ! Ouais, ça me met pas bien ! Moi, j'ai une peur phobique du vide ! Alors que tu y vas même pas ! T'imagines si tu vas dedans ? Non, moi, je vois, je peux pas ! Moi, l'année dernière, mec, quand je suis allé dedans, vraiment, quand j'étais tout en haut, j'avais... Non, c'était... Moi, par exemple, je suis claustrophobe ! Moi, tu m'enfermes dans un placard, je peux pas bouger, je suis... Ah ouais ! Moi, t'es comme moi ! Moi, je peux rigoler sur trop de trucs ! Mais les phobies des gens... Non, les phobies, c'est pas... Parce que je me sens en direct, j'aime pas me... ...terrifier ! Il est en train de dire... Ouais, c'est haut, quand même ! Il a dit, j'ai dit, je préfère passer une minute avec Baki, dans une cage ! J'essaye de m'échapper, je cours ! Attends, ça va, tu comprends pas, là ! La première droite, tu vas me monter dedans ! Nous, là, c'est vraiment le côté de la honte, là ! Moi, j'ai déjà fait l'année dernière ! Et ça sert... Ça sert à quoi de le refaire ? Bah, avec le souvenir ! Moi, j'ai déjà souvenir vidéo, j'ai déjà souvenir dans ma tête ! C'est bien, non ? Faut laisser intact un peu, tu vois, les souvenirs ! C'est sûr que quand t'es en haut, mec ! Ouais ! C'est utrayant à la mort ! Alors, les autres qui sont ? Incroyable ! Incroyable ! T'as réussi à voir le truc qui part ? Oh, tu vous as vu ? Franchement, c'était stylé ! C'était vraiment, vraiment stylé ! Hein ? Non, je n'ai pas eu peur ! Non ? C'est incroyable ! C'est la seule fois où tu vas me voir avec les yeux ouverts ! Et c'était vrai ! Franchement, bonne sensation ! On s'attendait pas autant ! La vue, elle est trop belle là-dessus ! Elle est vraiment contente ! Mais vraiment, la descente, ça me fait beaucoup à ça ! J'ai pas entendu ! J'ai pas entendu ! Moi, j'ai crié ! J'ai crié ! Mais la première montée, tu montes droit de fou déjà ! Et la première descente, ton cœur, il remonte ! On va aller se balader un petit peu au centre commercial, puis après on va aller au studio ! C'est parti ! Hé, Vaki ! Vaki ! Au final, vous vous aimez bien ! Ah bah oui, on s'est bien ! On s'en revient ! Oh mon gars ! Il a pris la cousine, ça ! Ah ouais, c'est mon pote ! Regarde son pote ! Vraiment, tout est fait pour être peaceful ! Des groupes d'étudiants, des familles, des plus vieux ! Ici, l'an dernier, j'étais venu en cosplay Tajibu ! Et lui est Renier Gurmester ! Mais non, mais toi t'es Bou sous sa forme gourmande ! Ouais, sous sa forme gentille ! Sur l'annonce de l'émission, on dirait qu'on est opposés ! Et un an, il a dit, il combat encore un plombier ! Le mec, il comprend rien ! Et ça m'a bien fait rire ! Voilà, c'est très très drôle ! Je suis simple ! Monsieur Baki, Baki, Komobachi ! Ça va super et toi, Zach ? Je suis ravi de te recevoir ! Franchement, tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup ! Là, cet après, on est allé faire les samouraïs ! Ouais ! On a fait un genre d'attraction aussi tout à l'heure ! Oui, 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 c'est vrai ! On a fait un grand manège tout à l'heure ! Les amis, on sort de Zach en roule libre ! T'as une bien belle émission ! Je suis très content qu'on ait pu la faire ! Alors, il fait bien évidemment disponible ! Et puis, toujours un plaisir d'avoir pu le faire avec mon gars Baki ! Merci beaucoup ! Avec plaisir, Zach ! Avec plaisir ! C'était très cool ! En fait, nous, on part demain ! Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir le revoir justement au Japon ! Donc, je tenais à le remercier lui ! Je tenais à remercier également tous ses proches pour ceux qui ont permis de faire en sorte que cette émission se passe ! Et petite anecdote ! Zéro Baki ! Pas si tu l'as entendu pour l'émission ! À un moment, on a entendu le Yasseron ! Sérieux ? Je dormais ? Ah ouais, la folie ! Ouais, en fait, j'ai regardé 10 premières minutes, je me suis endormi ! Et vous m'avez rêvé, parce qu'à la fin, ça a un peu applaudi, je crois ! Je ne sais pas quoi ! Je suis très content d'avoir pu envoyer ça ! Voilà, c'était une belle émission ! On a pu discuter de plein de choses sur cette carrière ! Et puis, voilà, franchement, Baki ! Tant qu'il commence à être... Ça se voit que tu as de l'expérience, voilà ! Ah ouais ? Ouais, ça se voit que tu as fait d'autres podcasts, des petits trucs et tout ! Petit à petit ! Franchement, c'était lourd ! Grand honneur ! Grand honneur les amis ! Donc, merci à vous de la fidélité ! On va rentrer, maintenant, à la maison, tranquille ! On va finir de ranger ! On a des awards à faire ! Qui a été le plus crasseux ? Qui a été le plus propre ? Qui a été le plus honteux ? C'est les awards ! La gueule du contenu ! Purée ! C'est ça, c'est vos... C'est bon ! T'as plein d'awards attribués ! Parce que moi, je suis obligatoire ! Tu as gardé dans ta tête... T'es nominé des awards ! Moi, je sais déjà, c'est qui vous fout, moi ! On va en discutant ensemble, on se retrouve à la maison ! Les amis, c'est le moment de clôturer cette semaine à Tokyo, mais avant de clôturer cette semaine, on va décerner des awards ! C'est-à-dire qu'on va me donner des prix, avec les opinions de différentes personnes de la maison ! On a décidé de 4 catégories ! Et vu que, bien sûr, il a tout écouté, Yas, est-ce que tu peux me dire les 4 catégories ? Obligatoire, le plus drôle, avec le plus de flow, et le plus dégueulasse ! Ah, je t'ai fait kiffer, là ! Franchement, mon frère, tu m'as fait kiffer ! Ouais, ouais, ouais ! Une semaine de vie en commun, c'est jamais facile ! Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des affaires qui disparaissent ! Ouais ! Des gens un peu plus crânes que d'autres ! Des gens un peu plus drôles que d'autres ! Des gens obligatoires ! C'est-à-dire des gens sans que le voyage serait horrible ! Ah, ça ! Joel, on commence sur quelle catégorie ? Je pense qu'on commence par les moins problématiques ! Ouais, les plus drippés ! La moins problématique ! Réfléchissez, est-ce que vous avez une idée ? En fait, le problème, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu ! J'ai plusieurs mots en tête, tu vois ? Mais le problème, c'est que ces styles sont très différents ! Toi, t'as reçu ta Ballet Star aussi ! J'ai pas été aidé ! Je vous laisse euh... On va tramer conscience ! Ah voilà, avec ces éléments-là ! Votez ! 3, 2, 1... Y'a pas un seul vote pour moi ! Ah si mon gars ! Ah putain, toi je t'aime bien toi ! Tiens, je t'aime bien toi ! Alors... Kézia t'as 3 voix ! Kézia t'as 3 voix ! J'ai voté pour lui-même ! Kézia a 3 voix ! Mais il se sable comme Marcel ! Alex a 2 voix ! Alex a 2 voix ! Ah ouais ! Joël a voté pour lui-même ! C'est pas pas mal de voter pour moi ! Mais il a voté pour lui ! Mais il s'aime trop ce mec ! C'est vrai ! Non c'est pas mal de voter pour soi ! Ah frère, ça me fait chier ! Moi en fait, c'était dans 2 personnes ! Y'avait lui, et y'avait Kézia ! C'est pas que je disais, c'est très différent, tu vois ! Vas-y moi je vote pour toi ! Pourquoi je vote pour toi ? Parce que ça fait 3 partout ! Et les derniers votes, c'était le commentaire YouTube ! Le plus drôle ! 3... 2... 1... C'est moi le plus drôle ! Mais quoi ? Mais c'est honteux ! Non ! Non ! Attends ! Mais comment ça j'en ai dit en vote ! C'est moi le plus drôle ! Mais attends ! Mais c'est trop déçu ça ! Non je rigole ! Moi je pense que c'est lui le plus drôle parce que c'est lui qui fait le plus de blagues ! Joël, il est extrêmement marrant ! Dans les anecdotes ! Il n'y a pas de soucis ! Mais je trouve qu'en terme de volume, je t'ai déçu ! T'as parlé avec trop de vendeurs de maillots chinois sur Kaka Gold ! Salut c'est Toto ! Oh il me résume à ça ! Mon panel est tellement... Mon panel est tellement plus large ! Mais le problème c'est que mon panel est trop large ! Un petit peu trop ! Comment ça trop large ? Je fais que je suis dans ma chambre et il re-t'fait Kaka ! C'est tellement faux ! C'est trop... Je vous propose de plus crado ! Il y aura peut-être moins de débat ! Moi j'ai marre du bon ! Moi j'ai un argument ! Moi, un soir, j'avais beaucoup bu ! Donc je suis allé pisser une fois ! Bu de l'eau hein ! Bu de l'eau ! Au bout de 20-30 minutes, je retourne dans la boîte parce que j'avais beaucoup pas mal bu ! Entre temps, il y a un monsieur qui a l'eau toilette ! J'étais malade ! Et à un moment, moi quand je fais du bu, je relève la lunette parce qu'en terme... Franchement, ma pression de frappe quand je pisse, je me connais ! J'aime trop tirer à gauche, à droite ! Et quand je relève la lunette, qu'est-ce que... À ma grande surprise, j'ai vu des pépites ! Tu sais que toi, il y aura des représailles sur tes arguments ! Ah, il va faire caca sur mes habits ! Le plus obligatoire ! 3, 2, 1... Ah, je me suis... Ah non ! Tonton ! Parce que c'est lui qui fait des photos ! Ah, il sait ! Non mais... Mais attendez, mais il y a aucun doigt vers moi ! Non, j'avoue, il y a un ! Moi, c'est Joël parce que c'est mon compagnon de veillée très tardive le soir ici ! Tu vois, voilà, on est là ! Vraiment aucun, même pas ! Non mais c'est vrai qu'ils sont là ! Non, mais en vrai, c'est vrai ! C'est logique, tu vois ! Mais... Oui mais... C'est logique ! Il le fait très bien ! Non mais... C'est même pas ça ! C'est mon compagnon de veillée très tardive, puis après le lendemain, 5 minutes dans le métro ! Ah ouais, frère, c'est bon ! Ouais ! Mais même pas ! Mais même pas ! Mais même pas ! Vraiment ! En fait, moi, juste ça, ça me régale parce que t'as passé une semaine à dire que je suis obligatoire personnelle ! Y'a pas un seul 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 ! On se retrouve demain mais dans une nouvelle ville pour des nouvelles activités ! Et on revient à Tokyo à la fin ! On est obligatoires ! Finissez bien la vidéo et on se dit euh... À demain ! Et mettez des likes ! Et mettez des likes ! Ouais, mettez beaucoup de likes ! À la prochaine les amis ! Ciao !